Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro V21 sur le paramétrage des organismes et nous allons vraiment axer ce tutoriel sur le paramétrage des organismes dans le cadre de la DSN puisque maintenant effectivement lorsque vous allez créer des organismes sur tout ce qui va concerner la prévoyance voire les mutuelles et bien il y aura des informations renseignées. Alors on va déjà quand même passer en revue tous les organismes. On va commencer par ici vous voyez l'URSSAF. Alors vous avez un organisme URSAF par défaut. Sincèrement utilisez-le. Vous n'aurez qu'à ici modifier le nom. Donc admettons ici on est l'URSSAF de l'Ordre-Atlantique par exemple. Voilà. N'en créez pas d'autres. Pourquoi ? Parce que si vous en créez un autre, toutes les cotisations qui sont rattachées à l'organisme URSAF, et bien vous ne les aurez pas. Donc il vaut mieux modifier celui-là et vous n'aurez rien à faire dans les cotisations. Donc là bien sûr ce qu'il faut faire, c'est parce que c'est bloquant pour après la DSN, c'est indiquer le SIRET de l'URSSAF dont vous dépendez. Donc par exemple moi si je prends le... Donc c'est celui-ci. En fait c'est UPI de Loire pardon. Donc là je fais OK. Voilà. Ensuite, très important, c'est de renseigner votre RIB. Puisque ici après, et bien effectivement si on génère un fichier DSN, et bien vous allez être prélevé. Donc vous pouvez même mettre télérèglement de type... Voilà. Ensuite, alors là c'est plus pour le transfert en comptabilité. C'est vraiment très important ici, puisqu'au niveau de la compta, j'en parle un petit peu, mais on y reviendra quand on verra le tutoriel sur le transfert comptable. Sur tout ce qui est corps de bulletin, ce n'est pas dans les cotisations que vous mettez le compte comptable, c'est dans les organismes. On verra que dans les rubriques de brut, on met le compte comptable directement. Et dans les rubriques de net, pareil. Tout ce qui est corps de bulletin, c'est l'organisme. C'est pour ça que les organismes sont très importants. Donc là, j'ai fait l'URSSAF. Alors après on verra aussi que dans les préférences, et bien ces informations vont se mettre à jour. Donc là j'enregistre. Voilà, je vais faire pareil pour les caisses de retraite. Alors vous avez l'ARCO. L'ARCO c'est un régime. Donc si par exemple, je vais mettre non-cadre. Donc ici déjà, au lieu de l'ARCO, par exemple, je vais prendre le groupe Humanis. Donc ici je vais mettre Humanis, non-cadre. Après ici c'est très important, il faut voir le code institution. Alors quand vous avez une caisse qui est différente entre les non-cadres et les cadres, donc tout ce qui est non-cadre, ça commencera par A. Tout ce qui est cadre, ça commence par C. Alors on verra pour le régime AGIRC. Et quand vous avez une caisse qui appelle les deux, et bien c'est du G, vous voyez, donc pour groupe. Donc là mettons, vous voyez, c'est Humanis, c'est le G081. Voilà, donc je mettrai la même chose après pour la GIRC. Voilà, et là très important, et bien ici, il faut mettre les codes comptables. Et déjà, puisqu'après par rapport à la DSN en phase 3, vous pouvez mettre, admettons que vous allez être prélevé. Donc là vous mettrez aussi votre RIB. Et bien, puisqu'après, au niveau de la DSN, toutes les caisses vont s'y greffer. Donc ça, c'était pour les non-cadres. Donc vous voyez, ça va changer de nom. Et je vais faire pareil pour la GIRC. Donc là, je vais dire que je vais mettre Humanis, pareil, mais je vais dire que c'est cadre. Mais je vais quand même remettre le G. Parce que, en fait, c'est la même caisse qui appelle les deux. Voilà. Voilà, et là, pareil, je vais remettre les règlements. Voilà, et là, vous mettrez votre RIB. Voilà, donc ça, c'est pour les caisses de retraite. Alors après, maintenant, c'est les prévoyances. Alors là, il y a un peu plus de travail maintenant, puisque, effectivement, pour les prévoyances, il y a plus de choses à faire. Donc là, par exemple, je vais dire que je suis à la G2R. Donc je mets le nom. Voilà. Ensuite, ici, vous voyez, c'est un peu comme les retraites, sauf qu'au lieu d'être un A ou un C ou un G, ça commence par un P. Vous voyez qu'un G2R prévoyance, voilà, c'est la P0942. Voilà. Ici, vous mettriez votre RIB, pareil. Ensuite, après, voilà, donc là, si vous êtes pareil, téléréglé. Voilà. Si, donc, déjà, si en plus, vous le voyez ici, c'est qu'en fait, ces caisses, dès qu'on a un code d'institution, ça veut dire qu'elle est membre du CTIP, Centre Technique des Instituts de Prévoyance. Donc dans ce cas-là, ici, il faut cocher Déclarer en DSU Complète. Donc peut-être que vous faites une déclaration annuelle. Et après, alors on y reviendra, mais déjà, ici, il faudra rajouter les contrats. Donc si vous avez plusieurs contrats de prévoyance, donc là, il faut mettre les références du contrat. Et là, il faut appeler votre caisse pour mettre ce qu'on appelle la désignation commerciale et le code délégataire. Voilà. Donc ça, ça leur parle, en principe, les caisses. Donc ils vont vous le donner. Alors effectivement, si c'est, enfin, vous avez encore de la chance, mais c'est de plus en plus rare, comme AXA, par exemple, eh bien, si elle ne fait pas partie du CTIP, vous n'aurez pas besoin de la déclarer en DADSU ou en DSN. Donc vous cocherez ici, voilà. Et après, pour tout ce qui est DSN, voilà. Alors on y reviendra. C'est que, dans la formation DSN, quand il y aura des changements au niveau des codes, il faudra ici l'indiquer. Mais, donc là, je ne peux pas l'inventer. Ici, il faut mettre la référence du contrat. Et là, il faut appeler vos caisses. Ils vont vous donner ce qu'on appelle une désignation commerciale. Et le code délégataire, quand vous ferez OK, eh bien, donc là, c'est normal. Donc moi, je vais faire annuler. Ça va se rajouter ici. Et après, on verra bien que ces contrats-là, vous allez les rajouter aux salariés. Donc là, moi, j'enregistre. Donc là, vous voyez que ça va changer. Voilà. Après, vous avez le, donc, Pôle emploi. Donc là, Pôle emploi, c'est plus simple. Il y a juste à mettre, puisqu'en fait, normalement, c'est appelé par l'URSSAF. Donc si vous avez des codes comptables différents que l'URSSAF, par exemple, vous l'avez indiqué, voilà. Et après, très important, Autre. Autre, en fait, c'est super important. FISC, admettons, c'est que si, moi, je vous le conseille d'ailleurs, quand vous avez des cotisations patronales, formation, apprentissage, construction, par défaut, elles sont appelées dans le BP par FISC. Si vous voulez avoir un état des charges par tout ce qui est apprentissage, construction, formation, vous allez créer autant d'organismes que vous avez de cotisations. Et c'est super important pour les comptes comptables. Pourquoi ? Parce que si comptablement, vous faites ressortir dans des comptes différents, la construction, la formation, par exemple, eh bien, il faudra créer des organismes et mettre les comptes ici. Comme ça, comptablement, vous aurez votre écriture. Mais l'intérêt également, c'est que dans l'état des charges, ça sera bien distingué. Par défaut, tout est mis dans FISC. Voilà. Donc là, c'est vraiment très, très important, les organismes, parce qu'après, effectivement, alors après, bien sûr, il faut déjà utiliser ce qui existe. Bien sûr, si vous avez après d'autres prévoyances, donc là, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On rajoute, vous voyez, une fiche, un organisme. Donc là, si vous étiez à la mondiale, par exemple, voilà, après, il faut chercher ici, donc là, j'enregistre, il faut chercher ici, dans le type, vous mettez que ça fait partie des prévoyances. Et ici, voilà, si vous voyez que la mondiale est dans la liste, eh bien, il faudra absolument, donc, l'indiquer. Donc même tout ce qui est mutuel, vous voyez, donc là, EBP est à jour. Donc là, il faudra le rajouter. Voilà, bon, je prends un exemple. Je mets n'importe quoi, c'est pour vous montrer. Donc, vous voyez, mettons, voilà, je mets matmute, comme ça, au moins. Voilà. Voilà, et après, même principe, il faudra mettre le RIBLE, les comptes comptables. Voilà, et là, par contre, alors, après, effectivement, vous voyez, dès que je vais enregistrer, ça va se mettre au bon endroit. Voilà, effectivement, il faut que je mette les périodes de déclaration annuelle. Voilà, et vous voyez, ça se met après au bon endroit. Et là, après, on verra dans le paramétrage, justement, eh bien, après, comment créer d'autres cotisations de mutuelles ou de prévenances qu'on rattachera à matmute. Merci. Merci.